Bonjour explorateur, bienvenue à la bibliothèque de Babel, endroit où il recueille tout le savoir de l'humanité ainsi que son imaginaire. Si tu es ici, c'est que je dois te guider lors d'un passage initiatique correspondant au monde probable d'où tu viens, et cela dans le but que tu puisses terminer la finalité de ton chemin, que seul toi en connaîtra l'issue. Prononce ces premiers mots qui te viennent à l'esprit, l'essence même de ce qui constituera le début de ton voyage. De par ton apparence à l'aspect écorché ou avif, je me disais bien que cela ne pouvait venir que de cet endroit. Si tel est à destiner, nous allons toi et moi parcourir ces couloirs organiques inspirés d'artistes encore plus sombres que ce nom de lui-même. Bien que les entités qui m'accompagnent m'aient déjà suivi dans les tréfonds infernaux de l'enfer de Dante, je conseillerais à tous de ne pas trop s'éloigner de moi, car ici résulte une forme de pornographie organique baignée d'un mysticisme malsain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand j'étais encore un simple mortel, je me rappelle la toute première expérience vidéoluthique d'isolement ou de solitude que j'avais vécu. Noël approchait, et si ma mère n'était pas particulièrement en joie de me laisser devant un jeu vidéo, de peur que cela ne m'abrutisse, comme toute bonne mère, elle fit une exception au fur et à mesure que cette passion creusait de plus en plus sa réticence, si bien qu'un jour, je pus avec mon frère choisir comme cadeau un jeu vidéo. Naturellement, l'enthousiasse et la joie parcourant mes émotions, je me mis donc de manière méticuleuse à parcourir la liste des nouveautés de jeux disponibles, à travers un catalogue de cadeaux de Noël qui était distribué à l'époque par les industriels comme Jouet Club et d'autres sociétés destinées au divertissement des plus jeunes. Si je ne pus me décider sur le moment, lors de ma marche à travers les rayons d'articles, 1 attira mon attention. Sur la boîte, il y avait ce que je définissais à l'époque d'un soldat futuriste de couleur jaune et orange avec un canon sur le bras. Habitué normalement aux jeux récréatifs et amusants, en le prenant, j'allais être le témoin d'une expérience encore inconnue à mes yeux. Quand le jour fut venu, je mis le petit CD dans la console et une musique synthétisée ou distordue se mit en route avec un fond inquiétant, illustrant ce qui me paraissait être à l'écran des bactéries ou des tissus biologiques microscopiques. A la mise en route d'une nouvelle partie, l'exploration commença donc. La caméra se mit à se mettre dans le casque du protagoniste, laissant apparaître mon canon sur le flanc droit de ma vision. Et alors, une immersion se mit en place doucement. Étrangement, il n'y avait pas de musique. Seulement le bruit ne m'est pas dans un silence au tréfonds sourd, comme si l'espace et le temps nous observaient. Une indifférence la plus totale. Si des sons étaient produits, cela était d'après mon innocence pour décrire nos actions. Mais d'un ton grave, quand on ciblait, le bruit nous faisait ressentir une action inquiétante de sévérité. Et les seules musiques produirent se manifestaient pour dépeindre la dangerosité de la situation, rendant le tout anxiogène à l'époque. Si les choses s'amplifièrent, quand le monde parcourut, semblait en ruine, ce sentiment se renforçait avec l'absence de couleurs vives comparé au jeu que j'avais l'habitude de jouer. L'approche pour mon âge était difficile, car il rayait une véritable ambiance sombre et solitaire. Même si le jeu était un genre de tir d'action-aventure, à la première personne de science-fiction, visiblement, il était imprégné de l'inspiration édulcorée d'aliennes, semblait-il. Mais cela n'était pas tout. Il avait l'essence des premières bases d'un survival horror, qui est un sous-genre du jeu d'action-aventure, inspiré des fictions d'horreur. A la différence que, si dans ce dernier, des aspects de combat pouvaient être présents, le gameplay faisait généralement en sorte que le joueur ne se sente pas aussi puissant qu'il ne le serait typiquement dans un jeu d'action, s'exprimant dans le fait de se limiter par exemple dans la quantité de munitions, d'énergie ou de vitesse. Le joueur devait parfois chercher certains objets pour avoir accès à un passage vers une nouvelle zone et résoudre des énigmes à certains moments. Ces jeux utilisant des thèmes d'horreur, confrontant le joueur à des environnements obscurs et à des ennemis qui pouvaient surgir de nulle part, et c'est le cas dans Metroid, qui est une édulcoration de ce que le sous-genre était vraiment. En grandissant, je me mis à parcourir cette manière d'approcher un jeu en étant moi-même explorateur des mystères que ces mondes pouvaient m'offrir dans la plupart du temps avec horreur. Bien que je l'avoue m'y être exercé que bien des années plus tard, si la formule restait la même, les mondes changeaient au fur et à mesure des goûts de chacun. De Silent Hill à The Every Within ou d'Observeur à Agony, sans forcément y mettre de connecteur logique, je fus un peu là de cette vieille formule. Ne trouvant qu'un intérêt si l'univers proposait possédait une consistance à travers des inspirations dont j'avais moi-même un intérêt, comme le jeu que je viens de précédemment citer, affichant l'influence de l'enfer de Dante. Toutefois, l'annonce de celui que nous allons explorer m'avait fait le même effet que l'univers d'Agonie, car s'il affiche un esthétisme repoussant et cauchemardesque, les influences qui l'animent sont prises d'artistes dont le génie créatif n'a d'égal que leur terrible noirceur intérieure. Ce qu'en emmène les pauvres malheureux dans un monde souterrain claustrophobe peuplé de formes organiques mal formées, dégoulinant de fuides sans nom, vous vous retrouverez entièrement seul, avec seulement vos sens et instincts pour vous guider à travers ce cauchemar non linéaire, d'un environnement étant lui-même un personnage qui fera de son mieux pour vous déstabiliser et vous déséquilibrer. Jetez donc, dans cet univers sans explication comme à l'accoutumée du genre, le protagoniste ou vous-même, chère entité spectatrice, comprenez très vite que vous êtes livré à vous-même, propos retranscrit avec une accentuation dans l'incarnation d'un personnage anonyme, muet et assez mal en point. Nul besoin d'être expert en médecine pour comprendre en un coup d'œil l'état de votre situation. Votre torse est totalement écorché, tandis que les veines qui parcourent vos bras ne respirent guère plus la joie de vivre. Si votre apparence est mise à rude épreuve, de façon familière, la vision terrifiante de cet endroit énigmatique avec ses zones interconnectées particulièrement morbides, parsemées de murs suintants, d'amas de chair ensanglantées et autres cadavres de créatures difformes pullulants, cohabitant avec d'étranges dispositifs mi-technologiques, mi-organiques. D'ailleurs, chacune d'entre elles paraît posséder un thème et une histoire associées pouvant être découvertes en résolvant des énigmes présentes ici et là, même parfois avec des machines organiques. En effet, des mystères vous seront impossés dans le but d'être résolus, mais aussi préférant vous laisser les découvrir tous par vous-même, et si vous espérez trouver des objets se présenter à vos yeux pour vous donner ne serait-ce qu'une once d'espoir, vous déchanterez à la vue de ces bibelots parfois imprégnés au décor même pour rendre le tout bien symbiotique ou parasitant. Cette sensation d'immersion sera amplifiée par l'horrifique car si vous gesticulez comme un cadavre aux plaies ouvertes, les murs et l'environnement offrent le malaise de vouloir s'unir à vous. De la même façon que l'on joue en deux amputés par les membres sectionnés, vous plongeant ainsi dans un dégoût malsain, au niveau à mi-chemin entre doom et agonie, incluant des créatures qui n'ont rien à envier, à ceux de The Thing. Mais encore, si l'univers semble déjà angoissant et avilissant, à l'apparence poreuse ou osseuse, entourée de chair sanguinolente infectée ou fraîchement ouverte, les munitions de votre arme seront assez rares, vous obligeant à choisir quant à décider quand il est utile de se battre et qu'enfuir les créatures écœurantes pour avancer dans ces limbes afin d'esconder survivre, d'autant plus que la globalité de cet univers force à la prudence, privilégiant un rythme lent, quitte à prendre son temps pour être sûr de certaines choses. Dans des exemples concrets, les créatures se retrouvant estropiées et ne se déplaçant plus qu'avec une extrême lenteur, rampe et laisse derrière elles des traînées de sang. Dans ce cas, inutile de gaspiller une balle pour achever ces bêtes devenues inoffensives. A l'inverse, des cadavres jongent le sol dont il faut se méfier quand vous débarquez dans une pièce. Parce que certains d'entre eux auront la fâcheuse tendance de se relever pour vous attaquer dès que vous aurez le dos tourné, ce qui est bien évidemment voulu pour augmenter votre taux de stress et de peur. De plus, cette sorte d'arme vivante nous renvoie étrangement au pistolet d'os du film Existence du cinéaste David Cronenberg où un jeu révolutionnaire se branchait directement sur le système nerveux du joueur effaçant ainsi les frontières entre illusion et réalité. Quoi qu'il en soit, cette arme entre le mécanique et l'organique vous donnera la possibilité de la modifier ou augmenter votre chance de survie qui ne peut se faire que par vos propres actions. Car si des êtres apparaissent sur votre chemin, ils s'offrent à vous en une présentation apathique entre le mort-vivant ou le mort-en-vie. Au stade actuel, il reste encore beaucoup d'inconnus concernant ce monde. Du moins, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui porte mon vif enterré, c'est l'aspect esthétique qui est présent par les différentes sources d'inspiration qui a su prendre. pour parfaire son univers. Voilons donc en trois points ce qu'il en est. Et je conseille aux âmes sensibles de s'abstenir ou d'avoir sans jeu de mots l'estomac bien accroché. L'horreur corporelle est présentée en grande partie dans cet univers, faisant référence directement au body horror, ce sous-genre de l'horreur exposant intentionnellement des violations graphiques ou psychologiquement perturbantes du corps humain, se manifestant par des rapports sexuels jugés aberrants, des mutations, des mutilations, de la violence gratuite, des maladies ou encore des mouvements non naturels du corps passant par diverses causes. Comme la composition d'art par la chair qui pose évidemment toutes les questions éthiques propres à l'humain. Pour que vous compreniez, lorsque vous décomposez votre corps, il y a un amas de petits morceaux de chair et de muscles enfermés dans des os, faisant fonctionner toute une structure squelettique à travers un réseau de circuits hautement sophistiqués, reliés au cerveau à toutes vos différentes parties et pièces. Si un élément de ce processus venait à être compromis, cela pourrait provoquer une réaction en chaîne à tous les autres aspects de l'opération qui, si elle n'était pas traitée, pourraient entraîner un échec partiel ou total de la construction globale. C'est donc à partir de cette anxiété centrale face à ce qui se passe en vous, que vous obtenez l'aurore corporel, l'un des sous-genres les plus dérangeants et les plus viscéraux. Regardons alors le corps humain à travers des exemples. Si ce dernier s'avérait corrompu ou altéré d'une manière hautement contre nature, la pervenant de l'idée que les vérités fondamentales sur la manière dont vos corps peuvent être pris en charge et manipulés par des forces internes ou externes semblant trop réelles, le bodyaurore se concentre sur des agents qui interrompent plus par des processus internes du corps et non par des éléments extérieurs comme avec des actes de torture. Pour vous illustrer cet élément, nous pouvons nous pencher sur l'oeuvre très célèbre de la mouche et de Cronenberg. Alors que le personnage Jeff Goldblum, à cause d'une technologie expérimentale, transforma sa structure cellulaire avec celle d'une mouche domestiquée, il adoptera lentement les caractéristiques les plus étrangères de son homologue insectoïde et perdit celle qui le rendait plus clairement humain. Ce côté dérangeant sera sublimé tragiquement par le prisme de sa relation avec le personnage de Gina Davis qui, sous l'impuissance, ressentit en regardant l'homme qu'elle aimait se transformer en quelque chose qu'elle ne reconnaissait plus, traduisant également l'expérience de voir un être cher se faire lentement ronger par une maladie dont la tragédie est inhérente à sa situation, conférant à l'histoire un poids émotionnel qui pousse à une suite logique de réflexion personnelle. Dans un autre exemple, le film Vidéodrome de Cronenberg explore les façons dont vous êtes influencé par les médias. Alors que le producteur de télévision devient obsédé par un programme underground décrivant ce qui semble être de la torture, de la mutilation et même du meurtre, il constata que son esprit était progressivement reprogrammé par le contenu, un concept rendu plus littéral lorsqu'une VHS palpitante fut insérée dans un nouveau trou à travers son corps, ne pouvant être décrite que comme un vagin de l'estomac. Bien que Vidéodrome dépeigne principalement les dangers d'une telle influence médiatique par l'expression d'une démonstration de Wood étant manipulée dans des actes de violence horribles afin de réaliser les agendas de ceux qui étaient à l'origine de la programmation. Il fait également allusion à l'idée de ce qu'il appelle la nouvelle chair. Une nouvelle étape de l'évolution de l'humanité où la consommation communautaire de médias partagés finirait par dépasser vos simples formes physiques en tant que nouvelle forme de réalité et donc d'un plan d'être supérieur. L'horreur corporelle étant également répandue en dehors de l'Amérique, regardant aussi du côté cinématographique japonais. L'un des exemples les plus marquants et sans nul doute, l'anime historique de Katsuhiro Otomo appelé Akira dans lequel le personnage Tetsuo dont l'inspiration vient d'une oeuvre que nous verrons par la suite développa des pouvoirs psychiques qui semblaient représenter la prochaine étape de l'évolution. rempli d'une rage débridée contre un monde qui cherchait apparemment à l'opprimer il se déchaîna sur la ville qui se remettait déjà d'une explosion d'origine atomique et psychique. Lorsque son bras fut détruit au combat il le remplaça par une version métallique construite à partir de débris mais en moins l'utilisation excessive de ses pouvoirs déclencha finalement une horrible transformation qui mélangea sa chair en expansion avec la machinerie jusqu'à ce qu'il se métamorphose en une énorme masse imposante de chair qui finit par imploser sur lui-même. Le film dépeint finalement cela sous un jour prudemment optimiste suggérant que cette évolution douloureuse l'avait amené à passer à un plan de conscience supérieur et à dépasser sa forme physique ce qui le mit dans la même veine que Vidéodrome. L'exploration de par le fait de ce même scénario fut explorée avec Tetsuo du film The Iron Man de Shinya Tsukamoto l'histoire parlant de la rencontre d'un homme avec un fétichiste du métal l'amenant à être infecté par des machines qui envahissaient progressivement tout son corps et finissant par le fusionner avec son étrange obsession le conduisant fatalement à développer ce qui ne pouvait être décrit que comme une forme d'image sexuelle et voire même une pornographie morbide du corps. Mais comme avec Akira et Vidéodrome la création visuellement terrifiante produite à la fin de la journée fut présentée comme quelque chose qui pouvait continuer à infecter le reste de l'humanité ou fusionnant peut-être avec la technologie omniprésente qui définit de plus en plus votre quotidien brouillant les lignes entre vos corps et de telles machines. Mais de manière personnelle le film représentatif qui imposa le plus ce sous-genre fut incontestablement l'oeuvre de Carpenter intitulée The Thing où dans un hiver de l'an 1982 au coeur de l'Antarctique une équipe de chercheurs composée de douze hommes découvrit un corps enfoui sous la neige depuis plus de cent mille ans. Décongelée la créature parésitant vraisemblablement ce cadavre retourna la vie en prenant la forme de celui qu'elle voulait quitte à transformer sa cible de façon toute particulièrement écœurante et irrémédiable inscrivant à jamais la démonstration la plus pure du genre. Dès lors les soupçons s'installant entre les hommes et de l'équipe un combat s'engagea pour la survie. Nous avons alors en conclusion ici une menace bien extérieure qui en quelque sorte vous pénètre au point d'en devenir une menace intérieure. Les repères devenus brouillés chacun devient un danger l'ordre social devenant précaire s'effondra donc complètement emportant avec lui la lucidité et par la même occasion vous-même qui percevez l'œuvre assise sur vos sièges en tant que spectateur impuissant en général très peu accessible le body horror semble ouvert à ceux déjà initiés au code du genre ou aux personnes capables d'une deuxième lecture ou d'interprétation pour ne pas s'arrêter brutalement à son code esthétique que peu reluisant si ce n'est comme le nom l'indique d'horrible il est d'ailleurs probable que vous vous situez quelque part entre les deux toutefois chaque réaction est totalement valable car l'horreur corporelle n'est certainement pas pour tout le monde et à mettre dans toutes les mains car il est dur de supporter la vision effroyable d'une telle combinaison viscérale d'un corps humain se contorsionnant des formes impensables ainsi que les ramifications psychologiques de ce que de telles manipulations pourraient représenter néanmoins si vous avez l'estomac pour cela et que vous voulez voir quelque chose de vraiment extérieur vous trouverez un trésor d'étrangeté visuelle qui n'attend qu'à être découvert à travers les codes de ce sous-genre que l'on peut alors retrouver tout bonnement ici dans ce corne qui affiche dans son apparence les mêmes choix horrifiques rapport sexuel jugé aberrant mutation mutilation violence gratuite maladie ou encore mouvement non naturel du corps passant par diverses causes tout semble s'assembler ou se réunir pour former une synergie organique repoussante mais étrangement cohérente dans la représentation qu'elle tente d'offrir à ceux qui souhaitent traverser ses couloirs à l'apparence de chers cumulés meurtris si je vous ai parlé de Kronenberg ce n'est pas pour rien car les concepteurs de ce monde de putrid ont pris comme inspiration ce dernier mais aussi les deux que je vais vous présenter par la suite la question qui se pose pour les humains n'est pas de savoir combien d'entre eux survivront dans le système mais quel sera le genre d'existence de ceux qui survivront largement inspiré par le travail des peintres comme Giger et Belsinsky Skorne mélange l'anatomie et l'organique avec la mécanique et l'architecture pour créer des paysages charnus et irréguliers habités par des monstruosités traînantes ils traitent de l'anatomie humaine d'une manière utilitaire de la façon dont nos organes et notre chair fonctionnent comme un système cohérent chaque partie de l'anatomie humaine m'intéresse en tant que partie d'un système plus vaste donnant une idée d'un monde de jeux vivants à l'image de dents infernaux particulièrement dans celui du troisième cercle infernal on peut y voir un couloir fait d'un oesophage nervuré une porte pouvant être une gueule à pleines dents un mur pouvant être épais de viscères ressemblant à de la mousse et un pilier semblant avoir été sculpté dans des muscles ou des os il y a très peu de lignes droites et si vous regardez avec attention vous pouvez trouver des visages partout à l'image de l'éclipse pour la cérémonie sacrificielle de berserk le personnage incarné par vous-même a l'air pratiquement à l'envers et l'équipement et les engins de puzzle semblent presque affamés dans la façon dont ils s'accrochent à vous d'une certaine manière le créateur de la même façon que Giger allie un sens à l'uniformité de l'environnement ou l'objet au corps lui-même mon intérêt vient de la relation entre un homme et un objet comment l'un change de l'autre pour cela vous avez besoin de familiarité j'ai remarqué qu'avec notre nouvelle bande-annonce les gens veulent juste que ce soit bizarre pour le plaisir et ce n'est pas ce que nous faisons si Bengtiski à ce jour un peintre polonais moins connu beaucoup de gens connaissent Giger à travers le film culte alien dont le monstre titulaire était de la conception de Giger nommé le Xenomorph suggérant directement à partir du design de l'extraterrestre à la forme phallique l'idée de Giger par retranscription de la beauté à travers l'horreur mais Epiclar désavoua cette volonté déclarant qu'il avait sa propre histoire à raconter traduisant l'attente des gens voulant juste que l'oeuvre se doit d'être juste bizarre pour le plaisir de se suffire à lui-même Alien est l'un de mes films préférés mais je ne me soucie pas vraiment des suites ou des ordures que Ridley fait maintenant thématiquement ce n'est pas si similaire je dirais que le mystère est le sens de l'inconnu dans les scènes avec le space jockey et ce qui se partage le plus avec Scorn la représentation artistique de Scorn repose à première vue en grande partie sur Giger qui ce dernier dessinait ses étranges visions fantasmagoriques et cauchemardesques mais dans l'organique et le mécanique signant des oeuvres mutantes à la frontière des deux mondes qui sera nommé par lui-même la biomécanique d'une manière cathartique au-delà de l'artiste oscarisé au-delà du visionnaire se trouve un simple homme apeuré qui tentait de ne pas sombrer dans l'effroi cherchant simplement à exorciser ses démons à la manière de l'être misérable qui tente de s'échapper ou de survivre dans l'univers de Scorn si le style Kigerien si j'ose dire fait appel au plus sombre recoin de l'esprit la première rencontre avec l'homme est toujours étonnante loin du fou satanique Kiger était une personne attachante avec une grande profondeur étant même hypersensible son style n'était pas qu'une ode au ténèbre mais bien un cri de détresse d'un être exorcissant ses cauchemars à l'aide d'une toile et d'un aérographe si nous avons évoqué la sexualité dérangeante du body horror visible dans Scorn nous le devons en grande partie à Kiger qui accordait en plus à la femme de devenir prédominante dans l'ensemble de ses oeuvres la biomécanique se verra alors elle recevoir une dose de sensualité morbide la femme s'y trouvant sans l'ombre d'un doute la déesse d'un futur en ruine où le plaisir charnait les rois les poses devenant explicitement sexuelles et l'humain n'ayant jamais semblé autant en osmose avec la technologie qui semblait ne plus faire qu'un les postures adoptées ne semblant pas torturées mais en symbiose d'une morbidité insondable dont l'image qu'elle renvoie était capable d'une impression de divin néanmoins si son futur y est suffocant et en putréfaction l'anatomie humain n'a jamais semblé aussi obsolète et l'industrialisation a semble-t-il depuis bien longtemps perdu toute notion de contrôle mais ce qui est le plus marquant pour les spectateurs était la notion ésotérique voire mystique qu'allait insuffler l'artiste puisque le design ce fut bien les scènes en elles-mêmes qui dérangeaient les cylindres tenaient plus du phallus que du simple tuyau imagé ou non le corps de la femme fut bien omniprésent la sexualisation à outrance les références au plus profond aspect de l'âme humain tout fut employé pour rendre notre expérience inconfortable et c'est en cela qu'il est indéniablement le maître spirituel de l'incarnation que tente de traduire Scorn ou traverser des couloirs qui semblent se confondre avec l'anatomie humain de là des allées ressemblent aux orifices humains sont accessibles jusqu'aux canalisations à l'aspect de sexe masculin et féminin les visages semblent graves ou déshumanisés mais affichent ou exposent une sorte de suffocation anesthésiante comme s'ils faisaient partie eux-mêmes d'un tout tel un rouage dans une composition biomécanique plus grande si nous percevons des corps ils sont tout aussi dérangeants que les œuvres de Kiger et tant à meurtrer dans une concordance architecturale les rendant incorporés directement à ce monde cauchemardesque se nourrissant ou se structurant directement avec leur propre chair mais il serait injuste de mettre la lumière ironiquement que sur cet artiste car nous allons voir aussi l'influence notable du génie Bekzynski parce que son génie aussi remarquable que Kiger sera tout aussi à l'honneur dans ce cauchemar éveillé Bekzynski était un peintre polonais qui avait réalisé de nombreux tableaux dans un style surréaliste cauchemardesque ces paysages ces paysages apocalyptiques effrayants qu'il produisait selon lui étaient tout comme Kiger des réalisations qu'il réalisait comme des photographies de ses rêves ou ses cauchemars horribles mais en aucun cas cruel si je devais leur donner un caractère spécifique à chacun pour décrire leur oeuvre pour Kiger je dirais qu'il aborde une conception entre l'alliance du corps à la mécanique à travers un univers souillé dépeignant une réalité froide à l'image d'un corps en décomposition parasitant l'architecture si ce n'est l'inverse si il y a une corrélation entre Kiger et Bekzynski dans le côté funeste horrifique et décharné Bekzynski s'illustre souvent moi par ses couleurs chaudes d'un monde que je jugerais de post-apocalyptique où la chair a l'air de disparaître au profit d'une terre aride comme atomisée car les surfaces se présentent comme friables et fissurées tout comme les corps qui s'avèrent se craqueler ou se dessécher dans un désespoir si un mysticisme s'avère bien être présent un accablement caressé par des gestes rares d'amour ou du moins d'attachement se perçoit fébrilement bien que cela démontre juste une expression d'une ambiance comme perçue ou décrite de mélancolique s'il commençait par des dessins abstraits nous nous familiariserons avec son art par le fantastique qui s'amplifiera de manière que je juge symbolique toutefois mon interprétation n'en reste qu'une car le peintre n'attendait rien de particulier de la part du spectateur peignant la base de tout bonnement pour lui-même dans son petit appartement transformé en atelier pour lui l'interprétation venait uniquement du spectateur et l'analyse devait s'arrêter à un plaisir manichéen plaisant ou non portant son intérêt que sur la matière picturale considérant d'ailleurs le contenu de ces œuvres incommunicables source d'une certaine atmosphère qu'il ressentait mais qui ne parvenait pas à nommer la dépossédante de toute signification si les tableaux montrent des gens écorchés avec des muscles à nu du sang et des plaies il ne s'agissait pas pour le peintre d'exposer la cruauté mais de présenter de façon picturose ce qu'il aimait peindre c'est-à-dire la peau la décomposition se transforme en forme et les traces les tâches les cicatrices étaient pour lui de simples lignes ou détails qu'il insérait parce qu'il avait horreur du vide On m'a reproché plus d'une fois que je peins des gens écorchés ou bien des cadavres ça n'existe pas dans mes tableaux et à coup sûr dans mes intentions en tant que peintre la chair humaine dit ce m'ennuie Pour lui ces tableaux ne représentaient pas l'épouvante mais des personnages humains avec des visages et rien d'autre même si certains éléments font référence à la mort ou à la religion il n'y a pas de sens particulier derrière et il ne faut pas y voir de grandes réflexions dans l'ensemble de ce que nous avions pu voir nous pouvons donc concevoir ce mélange entre les deux mondes celui de Giger et Bensinski si les corps sont dénaturés et reliés à la machine nous pouvons les voir aussi décharnés ou écorchés à la façon de Bensinski de plus nous pouvons ressentir cette alliance ne serait-ce qu'avec le code couleur du monde de Scorn au froid verdâtre nos serbons de Giger à la chair jaunâtre désertique de Bensinski cette alliance se dépeint un véritable univers anxiogène où l'espoir passe pour avoir disparu et où le cynisme décomplexé ne tient plus en respect à la sacralisation du corps dans un monde de chosifié et où il n'est que chair ou moyen objectivable à l'image du transhumanisme consumériste propre au cyberpunk à titre d'exemple nous sommes donc bien dans un monde dystopique voire post-apocalyptique sans nulle connaissance des causes qui a poussé ce lieu à un tel cauchemar où l'horreur fait partie de chaque recoin et où les êtres ne trouvent comme seul repos l'anesthésie dans un environnement qui les assimile dans sa structure leur donnant un semblant de paix là où les êtres séparés paraissent hostiles et néfastes et c'est ici que l'exploration se termine tous les cas que l'on a pu exposer est bien évidemment plus profond et plus vaste que ce que je viens de décrire mais je pense t'avoir dit ce qu'il te fallait pour continuer à présent seul ton chemin je souhaite néanmoins adresser mes hommages à ces artistes disparus parfois de manière tragique et j'invite aux intéressés en d'autres termes vos chères entités spectatrices de s'aventurer à votre tour pour découvrir vos propres ressentis à la vue de toutes ces créations à noter que je vous aurais déjà bien averti de l'accessibilité de certains cas qui n'est pas évident à adhérer donc je vous conseille d'y aller par palier le voyage étant achevé je t'invite explorateur à poursuivre ton chemin cette bibliothèque te sera toujours accessible pour le peu que tu sois voué à y revenir à nouveau dans la retranscription papier de l'oeuvre et de l'esprit une oreille sera toujours et bienvenue pour le conteur que je suis de l'esprit Sous-titrage ST' 501